Bienvenue à l'aérodrome du Mans, c'est ici que depuis quelques mois loge un tout nouveau venu. Il s'appelle le Vélis Electro, c'est un avion 100% électrique. Pour le recharger, rien de plus simple. On le branche sur secteur, c'est le seul de la Sarthe et on va l'essayer. Bon ben c'est parti ! Fox, bravo Juliette, un Vélis avec deux personnes à bord. Nous sommes au parking des ailes du Maine et nous roulons au point d'attente Alpha pour la piste 02. Qu'est-ce que ça change finalement l'avion électrique par rapport à l'avion thermique ? Alors, ce qui change le fonctionnement d'un avion thermique ou électrique est tout à fait identique au niveau des commandes de vol. La différence vient du système de propulsion et puis également, non pas le silence de fonctionnement, mais la nuisance solore qui est fortement affaiblie. Il y a plus de 15 décibels d'écart entre un avion thermique et un avion électrique. À l'extérieur, le bruit ne dépasse pas celui d'un gros ventilateur et avec ses deux batteries, le Vélis électro est capable de voler 67 minutes. Une autonomie limitée, mais largement suffisante pour remplir sa mission principale, former les nouveaux pilotes. Dans un cursus de formation en moyenne de 50 heures à peu près pour l'alboré de pilote, 15-20 heures peuvent être faites dessus. Une leçon dure en moyenne trois quarts d'heure et trois quarts d'heure, donc cet avion remplit le contrat pour cette partie de la formation. Grâce à ce superchargeur, l'avion peut être rechargé en à peine une heure avec à la clé quelques économies. Pour vous donner une idée, on pense faire à peu près 350-400 heures dessus, ce qui doit correspondre à peu près à 7000-8000 litres de carburant économisé. Alors cet avion, bien évidemment, n'a pas vocation à remplacer les autres avions thermiques de la flotte du club des ailes d'Humaine. Mais il faut bien l'avouer ici qu'on aime son côté pratique, écologique, mais aussi rentable, compter 4 à 5 euros d'électricité pour un vol de 40 minutes.